Le piratage des comptes sur les réseaux sociaux est une pratique très courante. Des personnes mal intentionnées s'accaparent parfois des données personnelles à autrui pour des fins d'escroquerie. Cela se remarque sous plusieurs formes. J'ai reçu un lien venant d'un ami que j'avais sur Facebook que j'ai confirmé. Et ensuite, mon compte s'est délibérément déconnecté. Et pour me reconnecter, lorsque j'essaie d'accéder à mon compte, Facebook m'a envoyé un message d'identification de pouvoir m'identifier ou de répondre à un certain questionnaire pour pouvoir confirmer mon identité. Il était arrivé un moment où j'avais même perdu mon portable. Mais après, il y a des amis qui m'ont dit qu'il y a quelqu'un qui se connaît sur mon compte et qui leur demande de l'argent. J'ai cherché un autre portable pour me connecter. J'ai été sur le compte et je n'avais pas assez au compte. C'est là que j'ai fait signaler ça au service Facebook et ils m'ont envoyé un code sur mon numéro. Et c'est après avoir confirmé ce code-là que j'ai pu accéder à mon compte à nouveau. La technologie ayant évolué, il existe des méthodes pour récupérer son compte piraté. Tu peux récupérer ton compte à l'aide de plusieurs amis. Tu les envoies une invitation et confinement. Quand tu vas sécuriser le compte, on dit quel ami voulez-vous identifier pour le récupérage de votre compte. Et tu identifies des vrais amis, des amis, ceux qui tu peux compter. Là, tu envoies des messages aux amis. Ces amis vont confirmer maintenant que c'est vraiment toi et ton compte peut être récupéré. Une fois que le compte a été signalé, là c'est que l'individu qui a piraté le compte avait sur ma page, sur mon compte en ligne, a été limité. Ce qui a fait que lorsque j'ai demandé à accéder au compte pour pouvoir la récupérer, ils m'ont envoyé aussi un message d'identification. Et heureusement, ils n'avaient pas encore changé le numéro avec lequel j'ai créé le compte. Ce qui a fait que quand le message est venu sur mon téléphone, j'ai changé le mot de passe. Et facilement, ils m'ont demandé de confirmer certains amis et de bien vouloir dire si j'ai bloqué tout récemment certaines personnes ou pas. Et quand j'ai reçu ce test, le compte m'a été réattribué. Adif Lawani est informaticien dans la cité de Koboro. Il renchérit. Dès que vous vous connaissez et qu'avec votre mot de passe normal et que ce n'est pas bon, ça vous envoie directement une page. Et là, vous devrez signaler qu'effectivement, mon compte, il y a quelque chose qui ne va pas sur mon compte. Deuxième chose, c'est demander une réinitialisation de votre mot de passe. Il faut essayer de lier votre compte à votre smartphone. C'est très important. Si vous voulez vous connecter à un navigateur, il faudrait que ça vous envoie un message, un code de confirmation avant de vous connecter à ce navigateur. Une fois le compte récupéré, il est important de le sécuriser afin de ne plus être victime. Il faut que votre mot de passe soit vraiment complexe et que ça ne soit pas facilement identifiable. Ne pas communiquer son mot de passe parce que le mot de passe est personnel. Comme le compte est personnel, votre mot de passe également est personnel. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ayant bien des avantages n'est également pas sans conséquences. Prudence donc aux internautes.